Et le sous-thème que je vous propose s'intitule à l'école de la foi, à l'école de la foi, excusez-moi, à l'école de la foi. Alors pour cela je vous propose deux textes bibliques dans le même livre de Matthieu chapitre 3. Le premier texte c'est dans Matthieu chapitre 1 verset 18 à 25 et le deuxième texte c'est dans Matthieu, j'ai toujours l'évangile selon Matthieu chapitre 2 verset 13 à 23, beaucoup de leçons sont cachées dans les deux textes que nous sommes à droit de voir, 9 ou 10 leçons que le Seigneur nous donne ce soir, je crois qu'avec le temps, sinon nous continuons demain, je lis Matthieu, est-ce qu'on peut se mettre debout pour nourrir la parole de Dieu, je vous prie s'il vous plaît, Matthieu chapitre 1 verset 18 à 25, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ, Marie sa mère ayant été fiancée, souligne, fiancée, à Joseph s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble, ça veut dire Marie habitait chez elle, Joseph aussi habitait chez lui, la raison ici, parce qu'ils n'étaient pas encore mariés, c'était, ils étaient fiancés, Joseph son épouse qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, elle enfanta un fils et lui donna le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple, il enfantera, il donnera le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, voici la Vierge, sera enceinte et l'enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, et qui signifie Dieu est avec lui, Joseph s'étant réveillé, fils que l'ange du Seigneur lui avait annonné, et prit sa femme avec lui, si c'est la Bible, je suis dit, il a encore pris sa femme avec lui, mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus, Matthieu chapitre 2, verset 13 à 23, c'est encore une langue de lecture, « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange, le Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, restez-y jusqu'à ce que je parle, car je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir, le île que nous venons de lire, ça parle du roi mage, Joseph s'éléva, prit des nuits le petit enfant et sa mère et s'est retiré en Égypte, et il resta jusqu'à la mort, Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous, qui étaient à Beth-Elem et dans tout son territoire, selon la dote qu'il s'était soignement acquis auprès des mages, alors ça accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, on entend des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations, Rachel pleure ses enfants, et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur à Paris en 11 à Joseph en Égypte, et dit, lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient la vie d'enfants sont morts, Joseph s'éleva pris des petits-enfants, sa mère et Allah, dans le pays d'Israël, et en précaire qu'Arkélaïus régnait sur la Julia à la place d'Hérode, son père, il craignait de Sirene, et divinement averti en songe, il s'éritera dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans la ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui lui est annoncé par le prophète qui sera appelé Nazareth. Je pense qu'un jour, je le disais ici, quand j'ai pris la décision de faire cet exercice, de lire toute la Bible, quand j'arrivais aux chroniques, je sautais les noms, les noms, enfin ta, enfin ta, enfin ta, enfin ta. Et celui de Dieu m'a dit tricheur, il faut lire la parole de Dieu avec les noms des personnes, et quand j'ai commencé à prêcher, il m'est arrivé de prêcher et de donner des messages par rapport au nom d'une personne, waouh, je dis Dieu est formidable, c'est pourquoi je suis plein d'évangiles, cette église est pleine d'évangiles, elle croit à la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Il te sera donné de prêcher un jour, d'exhorter, ne dis pas bon, moi je veux juste lire et puis vous allez, non, il faut lire la parole de Dieu. A l'école de la foi. A l'école de la foi. Il y a neuf ou dix leçons que le Seigneur nous enseigne par rapport à la foi. D'emblée, si je vous pose la question, c'est quoi la foi ? Nous allons définir la foi. La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. D'où vient la foi ? Nous dirons, la foi vient de ce que l'on pense. Hein ? La foi ? La foi ? Et ce que l'on pense vient de là ? La parole de Christ ou la parole de Dieu. Alléluia. Alors, Église, écoutez ceci. À chaque fois que tu demanderas à Dieu la foi, il te donnera sa parole. Alléluia. Parce que la foi parle de la confiance en Dieu. À chaque fois que tu dis, Seigneur, je veux être un homme de foi. Je veux être un homme de foi. Seigneur, je veux être un homme de foi, un homme qui déplace les montagnes, un homme qui opère dans la foi. Dieu te donnera sa parole. On ne peut pas séparer la parole de Dieu à la foi. La parole de Dieu tire sa source. La foi tire sa source dans la parole de Dieu. Alléluia. La deuxième chose, je ne parle pas encore de points dont je ne vous en fais pas. Je suis dans mon introduction. La deuxième chose à retenir en introduction, c'est que la foi est active. La foi n'est pas passive. Je répète, la foi est active. La foi n'est pas passive. En matière de foi, on parle plus des instructions que des enseignements. Je dis, en matière de foi, on parle plus des instructions que des enseignements. Alléluia. Alléluia. Des instructions. Il y a des choses dont nous lirons dans la parole de Dieu, elles ne produiront pas la foi. Je me donne l'exemple. Salomon avait 700 concubines et puis 200 et tout. Ça ne te donnera pas la foi. C'est des informations qu'on est en train de te donner. Alléluia. Mais il y a des choses, si on te le donne, ces choses produisent en toi la foi. Alors, par rapport à ce deuxième point en introduction, je dirais, à chaque fois que le concept de foi passe dans ta tête, dis-toi que Dieu veut te pousser à l'action, à chaque fois que Dieu veut te pousser, Dieu veut te booster, il veut t'inciter, agir. Je disais tout à l'heure là, en rapport avec la foi, on parle plus de langage des instructions. Quand on va acheter un électroménager, on ramène à la maison. Le document attaché à cet électroménager s'appelle manuel d'instruction. Ça ne s'appelle pas manuel d'enseignement. Non. On te donne un document attaché à cette télévision. Ce n'est pas des enseignements, c'est des instructions. Ça veut dire que c'est des choses à pratiquer. Si tu ne pratiques pas cela, pour l'hommage au Congo, lorsqu'on achète un électroménager, on va mettre ça à la maison, on jette les manuels et puis on va chez les voisins. Je te vois aussi avec cette même télé. Ça fonctionne comment ? Ça fonctionne comment ? Donc tu jettes le manuel d'instruction et puis tu demandes, M. Chumbo, si tu ouvres le manuel d'instruction, tu verras, ce qu'on appelle le notice. Le manuel d'instruction, où allons la sagesse ? Alléluia. Alléluia. La sagesse. Ou le comment de faire. Ou comment appliquer. Ce qui est dit ici ? Un jour, le disciple dit Seigneur, Seigneur, il dit Seigneur, Luc 17 je pense, verset 57. Seigneur, augmente-nous la foi. Ils disent à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Pourquoi ? Ils ont vu le Seigneur accomplir des miracles. Jésus est en train de passer, quelque part, il opère un miracle, je pense qu'il a maudit le figuier, je pense. Maître, augmente-nous la foi. Il dit ceci, si quelqu'un a une foi petite, il dit non. Je ne veux pas augmenter votre foi, avec ce que vous avez déjà. Parce que je constate qu'elle est petite. Comparé à la mienne. La petite foi que vous avez, vous direz à cette montagne, autre foi. Vous avez vu ? La foi pousse à l'action. Il demande au Seigneur d'augmenter leur foi. Jésus les pousse à l'action, à agir avec ce qu'ils ont. Alléluia. 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 Seigneur, je veux un miracle. Seigneur, je veux un miracle. Dieu va augmenter leur foi. Alors, écoutez ce qui est dit ici. Il y a neuf laissons. La Bible dit qu'un ange vient voir Marie. Je vous ai demandé le souvenir. Un ange vient voir Marie. Là, je parle avec Marie de la naissance de Jésus, les circonstances qui entourent la naissance du Seigneur Jésus. Finalement, Marie tombe en sainte. Lisez bien la Bible, vous verrez que c'est ainsi. Marie tombe en sainte et sa grossesse commence à évoluer. Et lorsque Joseph comprend, je nous signale que Marie et Joseph n'habitent pas au même endroit. Si Marie et Joseph habitaient au même endroit, je pense que déjà dans les premières heures de cette grossesse, Joseph va les comprendre. Je me dis peut-être que la grossesse de Marie a commencé à évoluer. Le physique de Marie a changé. Alors, peu importe les moyens par lesquels Joseph a compris cela, lorsqu'il comprend cela, la Bible dit qu'il n'a pas voulu la diffamer, raconter des choses à gauche et à droite. J'ai dit, ok, on va arrêter cette relation. Lorsque Dieu constate cela, le même ange qui a parlé à Marie va voir Joseph. Je nous signale que lorsque l'ange vient voir Marie, Marie est fiancée. Ils n'habitent pas au même endroit. Mais lorsque l'ange vient voir Joseph, il dit, ne répudie pas cette femme. Ou ne l'abandonne pas. Prends-la pour femme. Parce que l'enfant qu'elle porte vient de Dieu. La Bible dit, après avoir entendu cela, Joseph prie sa femme. Vous avez entendu ? Quelqu'un n'a pas entendu ? Joseph prie, non pas sa fiancée. Sa femme. Lorsque la parole de Dieu, Dieu donne sa parole. Elle doit changer tes pensées. Elle change directement tes pensées. La première chose. La deuxième chose qu'elle fera, elle changera ton comportement. Et la troisième chose, elle te poussera à l'action. Ce qui se passe dans la tête de Joseph, c'est, comment on appelle ça ? Dans le truc du téléphone, comment on appelle ça ? Mise à jour. Il y a une mise à jour. Non mais c'est ma fiancée, non. Dieu a dit que ce n'est plus ta femme. Dieu a dit que c'est ta femme. Ok, elle devient ma femme. La Bible ne nous dit pas s'il y a eu d'autres. La Bible ne nous dit pas s'il y a eu près d'autres. Non, la Bible ne nous dit pas ça. Je ne demande pas la gérantie, non. Il n'en a pas du tout. Je parle de la foi. La Bible dit qu'elle prie sa femme. Il ne va pas parler à ses parents. Oh non, là je m'ai dit maintenant que le mari est devenu ma femme. Non, il agit. Il dit ma femme. Frères et sœurs. Je suis ici, c'est mûr derrière moi. Il y a un bleu, il y a de blanc. Si Dieu me dit, Dieu ose me dire que c'est mûr au vert, il faut dire que c'est vert. C'est ça la foi. Si Dieu dit que c'est vert et que tu es sûr que c'est Dieu, dis que c'est vert. Deux personnes ne peuvent pas manger ensemble s'ils ne parlent pas le même langage. C'est pourquoi la Bible dit à la suite de ces versets, généralement nous disons deux personnes ne marcheront jamais ensemble. Mais il y a une suite. La Bible dit vos paroles sont rudes. Ça veut dire vos paroles ne sont pas bien envers. Professeur, professeur, je vais passer des classes. Il y a un examen. Et l'examen sera sur base de la matière qu'il t'a donnée. À chaque fois que tu demandes à Dieu de changer de dimension par rapport à la foi, il permettra des épreuves. Et les épreuves sont toujours proportionnellement à la matière qu'il t'a donnée. À chaque fois que tu t'élèves, tu dis Amen. À chaque fois que tu viens sceller une parole. À chaque fois que tu dis mais non, Dieu m'a parlé. Comment ? Mais oui, parce que tu n'as pas constaté que lorsque la parole était prêchée, tous étaient assis. c'est moi seul qui étais débouchée, c'est là. Tu n'as pas constaté que j'étais le seul à pleurer lorsque la parole de Dieu était en train d'être prêchée. Donc elle correspond à toi. Oui, Dieu m'a parlé personnellement. Frère, frère, tu seras éprouvé par rapport à ça. Alléluia. Quelqu'un dit Amen très bien. Et là où il y a la foi, je parlais des instructions, il y a toujours un risque à prendre. On ne peut pas parler de la foi sans risque. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu dit à Moïse, Moïse vit au sommet de la montagne. Quand Moïse va rencontrer Dieu au sommet de la montagne, frères et soeurs, Dieu n'a pas dit à Moïse ce qu'il fera 40 jours. Donc, Moïse n'a pas fait des provisions. Il a dit à sa femme, chérie, je reviens. Dieu est venu le sixième jour. Lisez cela. Donc lundi, mardi, mercredi, je dis vendredi, samedi que Dieu vient. Moïse est au sommet de la montagne et dit, le sixième jour, la Bible dit, ainsi l'éternel apparaît. Alors là, je suis en train de voir, Moïse dit, ok, il ne va pas aller et puis paf, je vais rentrer. Non, Moïse reste encore au sommet de la montagne 34 jours. Pourquoi ? Parce que Dieu doit lui dire comment s'est fait la création. Vous vous rappelez, je vous ai dit ça. C'est Moïse qui a écrit Genèse. C'est Moïse qui a écrit Éxos. C'est Moïse qui a écrit Lévitique. Dieu lui parle. J'aurais compris Lévitique et autres mais la Genèse. Donc c'est en ces temps-là, dans ces 34 jours que Dieu parle à Moïse sur l'histoire de Genèse. Il lui parle de l'âge de l'âge. Il lui parle du jardin de l'âge. Quelqu'un dit, amène bien. Regardez les hommes qui n'ont pas resté nos instructions au bas de la montagne. Bati qui ? Ah bien non, mais c'est terminé. Personne ne peut résister, rester autant de temps là-bas au-dessus. Il est déjà mort. C'est comme ça qu'on qualifie des hommes et des femmes de foi. Tu es déjà fini. Comment tu peux oser telle chose ? Je lève ma main droite. Dieu va susciter des hommes et des femmes de foi. Un lion ne donne jamais naissance aux poules. Je suis un homme de foi. Dieu vous donnera à poser des actes fous. Quelqu'un dit, amène très bien. Il y a des personnes qui vont s'engager dans un business. Il y a des personnes qui vont s'engager dans le mariage. Il y a des personnes qui vont s'engager dans diverses choses dans l'hiverdomaine. Que l'on ne te juge pas par le début. Que l'on n'était juge pas par le commencement. Vous savez, lorsque Ruth a épousé Boaz, la Bible dit le premier jour les femmes du pays sont venues. Qu'est-ce qu'elles ont dit ? Elles ont dit à Ruth Honore-nous. Fais-toi un nom. Comme Rachel a donné naissance comme Léa. Fers et soeurs, je respecte Rachel parce qu'elle a donné naissance à Joseph. Je respecte Léa parce qu'elle a donné naissance à Rubin. Mais ne comparez pas à ces personnes. Moi, je donnerai naissance et je serai l'ancêtre de Jésus et de David. Quelqu'un dit « Amène très bien ». Je voudrais dire à quelqu'un qu'on viendra te comparer, on viendra te dire « Mais tu es sûr que tu es sûr que tu ne feras pas ce que les gens ont fait ». Quelqu'un dit « Amène très bien ». Personne ne pouvait croire qu'une Moabite peut donner naissance ou alors une Moabite peut-être à l'arrière-arrière-grand-mère de David. Et David est l'ancêtre de Jésus. Ce que Dieu te demande de faire, c'est folie. Au-delà de ce que les gens pensent, mais c'est cela la foi. Et si tu réfléchis trop par rapport à ce que Dieu te dit de faire, tu passeras à côté. Joseph prend sa femme et il dit « On y va ». Fiancé ? Oui, on y va. La famille n'est pas encore au courant ? On y va. Parce que Dieu n'a plus parlé en termes de fiança et Dieu a parlé en termes de femme. Elle devient femme. Frère, quand Dieu te dit que cette chose est possible, elle est possible. Quand Dieu te dit que cela arrivera, cela arrivera. Quand Dieu dit que tu bâtiras une œuvre, tu bâtiras une œuvre. Si Dieu te dit va à gauche, va à gauche, va à droite, va à droite. Quand Dieu t'appelle, frère de soin, le même jour, il t'appelle aussi tes partenaires. Je répète, le même jour où Dieu t'appelle, il appelle aussi les hommes et les femmes qui vont te soutenir. Quand Dieu dit à Elie, va à Saripta, d'ailleurs la veuve de Saripta est déjà née. Et le pain est déjà à la maison. Je lève ma main, obéis, et tu rencontras par ton parcours, les hommes et les femmes qui vont nourrir cette vision qui vient de Dieu. Tu n'as pas donné la main de bien. Comment, frères et soeurs, ça fait six fois que Dieu a parlé, ça fait six fois qu'il est Dieu en train de confirmer la même chose. Mais pourquoi qu'est-ce que tu n'agis pas ? La chose qui fait rare que nous croyons que tu as cru tes actions. Ça commencera d'abord par formater tes pensées. Et cela affectera ton comportement, tes actions. Vous voyez, quelqu'un est en train de se comportement. Comment est-ce qu'on sait qu'une femme est enceinte ? Sa physionomie change, sa démarche change, même son alimentation. Et vous trouvez une femme en train de faire la lettre. Le bébé n'est pas visible. Le bébé est caché. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous commencez à voir le ventre s'est développé. Et c'est là que vous croyez. Je dis à quelqu'un, le miracle est en train de venir. Je dis, le miracle est en train de venir. J'ai béni Dieu parce que nous sommes à la jeunesse de cette année. Arme-toi. Passe à l'action. Prépare-toi à avancer. Tu n'échoueras pas parce que tu as un partenaire qui n'échoue pas. Dieu, tu n'échoueras pas parce que tu as un soutien de taille. De pas n'importe qui. Dieu, ma femme et moi, nous avons eu à vivre des choses bizarres. Je vous excuse. Je ne parle même pas en termes d'exempleur. Je parle en termes de bizarres. Des choses, je ne sais même pas comment vous étruisez. Lorsqu'on prie, on nous semble sûr que c'est Dieu qui nous parle. J'ai dit, mais tu es au terme de Dieu. On va oser. On va essayer. Frère, le Dieu de mon alliance sera votre Dieu. Le Dieu de mon parcours sera votre Dieu. Le Dieu de mon appel sera votre Dieu. Il vous a emmené en ces lieux ces soirs pour recevoir ces paroles. Tu te retrouveras là où Dieu veut que tu te retrouves. Et quand tu te retrouveras là, tu seras en train de pleurer et te dire, non, 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 quelqu'un croit à ces choses. Quand tu commenceras à acheter des maisons, des parcelles, quatrième, cinquième, sixième parcelles, ça, c'est Dieu, oui, ça, c'est Dieu. Avant de passer au deuxième point, quand Jésus a moni le figuier, vous savez quoi, il n'a pas regardé le figuier, il n'est pas resté là, il est passé. Il savait que les résultats sont suivants. Ce sont les disciples qui sont restés focus. Frères et soeurs, toi, agis. Ne t'attardes pas, sinon ta foi sera affectée. qu'il y a diamènes bien. Et j'aime les hommes et les femmes de la race d'Elie. Dieu a dit à Elie, quitte ces lieux va à Sarreta. Mais est-ce que vous savez que le torrent a séché mais les corbeaux n'ont pas cessé de venir ? Ça veut dire qu'Elie a quitté un lieu qui avait encore de la provision. Il est parti. L'eau a cessé de couler parce que le torrent a séché. Mais les corbeaux avaient resté succès. Dieu a dit à Elie, tu resteras là, là. C'est là que les corbeaux vont te nourrir. Donc aussi longtemps qu'Elie était là, les corbeaux continuent à venir. Il a laissé un lieu qui avait de la provision mais il a obéi à Dieu. Je dis à quelqu'un, si Dieu te demande de quitter un lieu, vas-y. Si Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Alléluia. Alléluia. J'en parle quand mon père m'a chassé de la maison. En fait, Dieu me le parlait. Il parlait de divers moyens. Je me dis peut-être aujourd'hui, peut-être que tu avais constaté que j'aimais beaucoup de confort. J'ai quitté la maison familiale aujourd'hui, ça avait 27 ans. Je ne suis plus rentré. Je suis sorti avec un t-shirt, avec des babouches que j'avais emprunté. 4 mois, 7 mois après. Et puis, une affaire a repassé, je ne suis plus en brosse avec un autre t-shirt. Je ne pouvais pas sortir avec des sacs. Ma maman me surveillait. Je quittais à 5h du matin. J'ai fait le pire depuis qu'il m'a dit vers jusqu'au stade du 20. Et c'est là que j'ai passé trois mois à dormir sur les cadres. J'avais la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un ne méprise pas les faibles et comment ça. Agis, va avec Dieu. Qui a dit amène bien ? Qui a dit amène bien ? Ma prière est qu'après fête 2022 que tu passes à l'action. Ma prière est qu'après ces 21 jours que tu agisses. Ton problème, c'est cela. Vous savez, je finis ici. Je ne sais pas pourquoi je traîne ici. Écoutez, quand l'ange vient vers Marie, il dit tu seras enceint, tu enfanteras. Ma prière a l'ange. Comment cela se fera-t-il ? Parce que je ne connais point d'en. La raison pour laquelle Dieu continue à donner des confirmations à certaines personnes parce que il continue à lui poser des questions. Et aussi longtemps que tu continues à poser Dieu des questions comment cela se fera-t-il ? L'ange ne te quittera pas. Tu continueras et c'est voir les anges. Tu continueras et c'est voir les anges pour te confirmer. Mais si tu dis qu'il me soit fait selon ta parole l'ange te quitte ou alors non. Quand tu dis qu'il sera fait selon ta parole l'ange te répondra le Saint-Esprit viendra. C'est là que la puissance du Dieu entraîne en action. Quelqu'un dit amène très bien. Alléluia. Si tu sens que tu flottes encore dans ta foi va chercher Elisabeth. Merci. Merci.